Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. J'espère, comme j'ai dit, que tout le monde va bien et j'espère que vous serez hypé par ce Broly SSJ3 Extreme Tech qui vient d'être finalement l'X. On connait enfin ses stats, on sait enfin de quoi il va être capable. Moi personnellement, j'en suis un chouïa déçu, vraiment un chouïa. La carte est très bonne, je pense qu'on a là notre nouveau plus gros cogneur du jeu hors LR. Je pense qu'il fera plus de dégâts, enfin il peut potentiellement faire plus de dégâts que Gotenks SSJ3 et que Goku SSJ4. Clairement, je vous le mets en ligne de mire, on va aller voir ça ensemble ensuite en lisant le passif de la carte. Mais clairement, il peut faire plus de dégâts que ces deux cartes-là, il n'y a pas de soucis pour lui à ce niveau-là. Donc, on s'en doutait un petit peu, mais c'est le Neo Gold Leader Extreme Tech, on le savait à peu près, on l'avait à peu près deviné jusqu'ici. Alors, au niveau de ces stats, 10 250 points d'HP, 11 300 points d'attaque et 4875 points de défense. C'est des très bonnes stats, des très bonnes stats, des stats de Neo, comme d'habitude à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de différence entre les Neo, c'est en général plutôt très équilibré. On surf sur la même vague, comme d'habitude. A noter que ça sortira le 30 juin, merci à la personne qui s'abonne, je suis désolé, on ne voit pas ton pseudo. Ça sortira le 30 juin avec le portail d'invocation et ça sera un nouveau event. Apparemment, ça ne sera pas ajouté à l'ancien event de Broly, ça sera un nouveau event à part. Donc, bien entendu, il y aura des nouvelles médailles pour ce Broly SSJ3. Alors, on va passer sur la carte directement. Ki plus 3, attaque, défense, HP plus 120% pour les personnages de type Extreme Tech. Donc, ça, c'est très très bon. Ki plus 1 et attaque, défense, HP plus 50% pour les personnages de type Super Tech. Bon, le Neo God Leader, Extreme Tech, comme d'habitude, pas de souci là-dessus. Au niveau de son passif, attaque plus 100% pour chaque orbe collectée, attaque plus 12% et défense moins 10%. Donc, je te résume le truc. Il a une attaque de base de 100%. Ça, c'est son attaque de base. Dans tous les cas, il a attaque plus 100%. Donc déjà, c'est très fort, attaque plus 100% de base. Et en plus de ça, pour chaque orbe collectée, il va prendre un boost d'attaque de 12% et une défense de moins 10%. Donc, s'il prend une orbe, il passera à 112%. Et c'est là, d'ailleurs, où je ne suis pas d'accord avec les gens qui me disaient que les pourcentages ne s'additionnent pas. Dans le cas de Dokkan Battle, pour moi, selon moi, ça ne marche pas comme ça. Ok, les pourcentages ne s'additionnent pas, c'est vrai, dans la vie. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le passif, selon moi, passe à 112% s'il prend une orbe de ki. Et ça a déjà été ça pour plusieurs personnages, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas ça. Enfin, dans les calculs, ça ressemblait à ça. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Du coup, là, si tu prends 10 orbes de ki, selon moi, il a 100% d'attaque. D'ailleurs, c'est peu importe la couleur à noter. Selon moi, après, je peux me tromper, les gars. Selon moi, il a 100% d'attaque de base, plus 120%. Donc, en fait, il a 220% d'attaque de base. Même si les pourcentages ne s'additionnent pas, ça fait que son passif arrive à 220% d'attaque de base, ici. Moi, je comprends ça comme ça. Par contre, il prend une défense moins 100% aussi. Donc, en gros, il n'a plus de défense, tu vois. Si tu prends 10 orbes de ki, il n'a plus de défense. Donc, l'adversaire tape sur un personnage qui a 0 de défense. En général, dans une team néo-god, les personnages ont, allez, minimum entre 15 000 et 20 000 points de défense, tu vois. Donc, ça te permet de tanker 20 000 en plus les auto-attaques. Allez, 15 000, on va dire, les auto-attaques. Sachant qu'un néo-god en auto-attaque te met bien facile du 40 000, tu vois. Donc, si tu enlives ces 15 000, tu prends du 60 000 par auto-attaque. Donc là, il va prendre très cher. Il va prendre très, très cher, ce brolier, ça j'y 3. Il va, enfin, il ne faut pas le placer. Si l'adversaire peut taper derrière, il ne faut pas le placer à cet endroit-là si tu n'es pas sûr de le finir avant, tu vois. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si l'adversaire peut taper à l'endroit où tu vas le mettre, sur ton brolier, après que tu aies lancé l'aspect, parce que c'est... Ah, quoique, je ne sais même pas si c'est... Je ne sais même pas si c'est après que tu aies lancé l'aspect, du coup. Je ne pense même pas que ce soit après que tu aies lancé l'aspect. C'est juste au moment où tu récordes les ordres de qui, hein. Ah ouais, putain, c'est compliqué quand même. Ah si c'est ça, c'est compliqué, honnêtement. Si c'est ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il va vraiment tanker 0. Ça va être une passe-wore, le bordel. Parce que ça veut dire que si même avant d'avoir lancé l'aspect, il va prendre des dégâts de ouf à avoir perdu masse défense, déjà, parce que tu auras pris les quais avant, en fait, tu vois. Alors que Broly LR, lui, c'est au moment où il lance sa spé. Ça va être compliqué, il va quand même prendre très très cher. Après, bon, voilà, ça va être le plus gros cogneur du jeu hors LR. Donc, forcément, Faller, une contrepartie, ils ont choisi sa défense. Je trouve ça un petit peu dommage, quand même. Je trouve ça un petit peu dommage, ils ont... Ils auraient pu, peut-être, faire un peu moins... Parce que là, en termes de défense, c'est quand même vraiment violent, hein, ce qui bouffe. Enfin, le moins de 10%, j'ai un... Enfin, moi, sur le papier, comme ça, ce que j'en ressens, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même vraiment violent. Après, peut-être que je me trompe, que je vois mal la chose et tout. Mais, putain, comme ça, ça me paraît quand même vachement... T'en joueras deux, hein. T'en joueras deux, c'est ça qu'il faut dire, hein. Attends, t'en auras un par tour, hein. Donc, un par tour, t'as une passoire. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Est-ce que, dans ce cas-là, tu préfères pas jouer, peut-être, un Broly LR et un Leader Zamasu Blagoku à côté, tu vois ? Pour avoir un gros tank, au moins. Et, dans ce cas-là, tu joues ton Zamasu dans ta team, si tu l'as. Tu joues deux Zamasu, t'as double heal et t'as juste un Broly. T'as juste une passoire dans ta team, tu vois. Parce qu'avoir deux passoires, ça va être compliqué, je pense. Enfin, bon. Continuons. Donc, comme je vous l'ai dit, attaque plus 100% de base et plus 12% d'attaque. Donc, ça peut très vite devenir le plus gros cogneur du jeu. En plus, non, c'est même pas plus 12% d'attaque, en fait. C'est un... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment calculer ça, les gars. Pour les passifs, je sais pas du tout. Enfin, bref. Si un jour, quelqu'un a la réponse absolue et qu'il amène les calculs, on pourra tous savoir à ce moment-là. Ça nous aidera grandement. Inflige des dégâts immenses. Donc, ça, c'est classique. Réduit la défense de l'ennemi. Bon. Réduit grandement la défense de l'ennemi. Bon, 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 bon. C'est pas... Réduire grandement la défense de l'ennemi, c'est pas hyper, hyper utile, tu vois. Tu préfères réduire l'attaque dans tous les cas. C'est juste un petit truc histoire de dire... Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il ait autre chose, tu vois. J'aurais préféré qu'il ait un buff de défense, tu vois. Admettons, un buff de défense ou un buff d'attaque, j'en sais rien. Ou alors réduit l'attaque et la défense comme Gogeta. Ou j'en sais rien. Mais réduit grandement la défense, c'est pas terrible, terrible. Franchement, honnêtement, c'est pas terrible, les gars. Il y a peut-être qu'ils vont s'offusquer, là, quand je vais dire ça. Ils vont dire, non, mais Fitz, c'était fou ou quoi. C'est bien de réduire la défense. Certes, c'est mieux que rien, les gars. Mais sur les dégâts que tu vas mettre, ça change pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boss qui ont une énorme barrière, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de boss qui ont une barrière avec une si grosse défense que ça, où ça change grand-chose. Bon, au niveau des liens. L'origine des Céline, qui plus 1 ? Berserk, le fameux Berserk. HP à 50% au moins, attaque plus 20%. Alors, certes, c'est un lien que tu vas retrouver dans l'extrême tech. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le Fat Buu qui... Enfin, non, pas le Fat Buu, le Buff Buu qui l'a, je crois. Je pense que Badact and Breaker l'a. Parce qu'il me semble qu'il n'a pas Big Bad Bosses, Badact and Breaker. Donc, il doit l'avoir. Et il doit avoir quelques autres personnages qui l'ont aussi. Mais c'est un lien, putain, mais... Mais virez-moi ce lien ! Mettez Big Bad Bosses sur tous les persos à la place de ce lien. Ce lien est nul. Il est trop dur à proc. HP au moins 50%. Quand tu es à moins 50% d'HP, mon gars, tu es en PLS maintenant dans les events. Quand tu vois ta barre de vie, tu as 220 000 points de vie, tu vois. Tu vas lancer un tour. Tu vas être à 110 000. Allez, 120 000, même tu as 240 000. Tu vas être à 120 000, tu vas te soigner, mec. Tu vas te soigner à ce tour-là. Parce que 120 000, ça va trop vite dans un tour. Tu peux te les prendre, largement. Donc, tu es obligé de te soigner. Et donc, tu perverses-cerques. C'est trop compliqué. Modifiez-le. Mettez HP à moins de 70% parce qu'en dessous de 50%, c'est trop. C'est trop. C'est trop dur à proc. Donc, pareil au combat. Il y a un ki plus 2 que tu vas retrouver avec les Seiyan. Dans la team, il y aura Bad Act and Breaker, Thales, Majin Vegeta, Bio Broly. Il y a peut-être pareil au combat. Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai pas fait attention. Super Seiyan attaque plus 10%. Donc, ça, c'est un bon lien. Super Seiyan, mais qu'on aura du mal à trouver dans la team Extreme Tech. Majin Vegeta et Bio Broly. Je crois. C'est tout. Je pense que Bio Broly est là. Cauchemar attaque plus 10%. Donc, ça, c'est un bon lien, par contre, qu'on retrouvera quand même pas mal, je pense, dans la Extreme Tech. Forme brisant la limite. Donc, ça, c'est le lien des SSJ3. Et c'est là qu'on se dit, peut-être moyen de jouer une team hybride avec ce Broly. Peut-être moyen de jouer une team hybride comme du style Goku et SSJ3 en leader d'un côté et Broly et SSJ3 en leader de l'autre côté. Peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Ça pourrait être sympathique. On arrive à 170% de boost sur tous les persos. Un Ki plus 4 qui est quand même relativement cool. Si on joue sur une team autour du combat, on arrivera à partir en SP relativement facilement, j'imagine, avec un ou deux supports. Donc, peut-être une team basée sur les SSJ3. Avec d'un côté Goku et SSJ3, Gotenks et SSJ3 adulte. Et de l'autre côté, quelque chose du type Broly et SSJ3. Et puis, il faut mettre des gros persos Extreme Tech à ce moment-là. Peut-être pas d'Item Breaker. Et puis, un autre, je ne sais pas, Golden Tech par exemple, pour avoir un Fat Tank. Donc, et là, à mon avis, tu aurais une team hybride qui tiendrait la route. Et ça pourrait être sympathique à jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, de l'option de la team hybride. Et bien sûr, en dernier lien, Fierce Battle. Donc, pour conclure sur cette petite vidéo, je vais vous montrer sa spé, à quoi elle ressemble. On va lancer ça tout de suite. Elle est sympathique, mais bon, pas non plus de quoi faire rêver tous les fans d'aucun battle, je pense. Mais elle est quand même sympathique. Allez, voyons ça. Donc, oui, forcément, là, vous voyez dans la vidéo, il joue un changeur de ki. Je crois que le Super C17, là, c'est un changeur de ki pour le type Tech. Enfin, oui, c'est un changeur de ki dans le type Tech. Donc, il le joue. Là, il a pris énormément de boules de ki. Je ne sais pas combien exactement, mais énormément. Parce que, oui, les boules rainbow comptent aussi, les gars. Donc, tout compte, en fait, peu importe la couleur. Donc, on va voir qu'au niveau des dégâts, il va mettre une tarte, clairement. Il va mettre une tarte. Il part en spé à 1,2 million. Si on analyse bien le truc, je pense qu'il a juste cauchemar en lien d'attaque. Et je ne pense pas qu'il ait Berserk. Ça m'étonnerait. On va retourner voir les points d'HP, mais je ne pense pas qu'il ait Berserk. Je ne crois même pas qu'il doit avoir Fierce Battle. Il doit avoir Fierce Battle, le Super C17, là. Donc, voilà. Pour la SP, c'est un espèce de canon. Donc, là, imaginez. Il est parti en SP à... Il est parti en SP à... Excusez-moi, on va revoir ça, mais... Il a mis du... Bon, après, il y a avantage du type, certes. Il a mis du 1,8 million. Sachant que, là, il n'a pas Berserk. Il n'a pas Super Saiyan. Je crois qu'il a Fierce Battle et Cauchemar. Je pense qu'il a Cauchemar, le Super C17. Et encore, je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi. Donc, en fait, bref, il y a vraiment une marge d'attaque. Et il n'a pas Forme Brise dans la limite non plus. Donc, il pourrait taper bien plus fort que ça. Potentiellement, il peut taper vraiment bien plus fort que ça. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, sinon aussi, c'est essayer d'entrer un SSJ3 dans la team Extreme Tech pour proc avec ce Broly. Enfin, bref, il y a des trucs à faire. Franchement, il y a des trucs à faire. Ça peut être intéressant au niveau du team building. Dites-moi, les gars, ce que vous pensez, vous, de ce petit Broly SSJ3. Personnellement, je suis content, mais un chouïa déçu. Je trouve que le tackle à la défense est trop fort. Le tackle à la gorge au niveau de la défense est trop fort. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu modéré par rapport à ça. Personnellement, ce n'était pas une carte où je pensais invoquer des masses. Là, du coup, encore moins. Maximum, je mettrais 100 DS, je pense dessus. Pas plus que ça. Et encore, ça dépendra du portail. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carte, les gars. Ça me fait archi plaisir, tout simplement. Quelle team vous verriez pour la team Extreme Tech ? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les gars. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !